En Corée du Nord? Non. Tu l'as pas vu? Non. Ah, faut que tu checkes ça. C'est bon, c'est vraiment bon. Tu penses qu'on devrait changer l'heure ou pas changer l'heure? Moi, si je te dis que plus il y a d'or dans ce l'animent dans une journée, plus je suis heureux. Qu'on laisse ça comme ça. Qu'on le laisse ça comme ça? Pas comme c'était, mais comme en ce moment. Cette heure-là, ce pattern-là, je l'aime bien. Ouais, hein? Je sens un peu une énergie qui est rajoutée. Surtout avec la COVID, on dirait que tout devient difficile, tout devient plus ardu. Fait qu'au moins, avec un peu d'enseignement davantage, les journées rallongent, ce qui est déjà une bonne chose. Moi, je pense que j'enlèverais ça. Il n'y a pas rien que ça qui rallonge aussi. Ils ont rallongé aussi le couvre-feu. Non, non. Oui, mais on en parle tantôt parce que là, c'est notre premier sujet. Fait qu'on fait une petite transition musicale. Musicale? Musicale. Comme sur Broadway. Ouais, parce qu'on va parler de géopolitique. Parlant de choses qui ne changent pas, c'est bien la géopolitique. Il y a beaucoup de patterns qui reviennent, hein? Ouais, hein? Plus ça change, plus c'est pareil. Justement, cette semaine, je disais qu'il y avait Londres qui disait qu'il voulait augmenter sa capacité nucléaire en 2020. En 2021, d'ailleurs, je suis déjà rendu en 2021. Qui veut augmenter sa capacité nucléaire? Je trouvais ça un petit peu. Je ne comprenais pas. Je vais te honnête avec toi. Aujourd'hui, quand la force nucléaire de plus en plus devient désuète, la force militaire aussi devient de plus en plus. Je ne comprends pas pourquoi un pays occidental avec une force nucléaire voudrait l'augmenter. Ça, c'est un. La deuxième chose, la Corée du Nord qui menace les États-Unis. C'est assez surprenant, on va se le dire. Sinon, il y a aussi… Il menace avec quoi? Je ne sais pas, avec le changement d'or, peut-être bien. Non, je vais en parler tout à l'heure. OK. Sinon, on parlait aussi, on veut parler de 10 ans. Parce que ça fait déjà 10 ans que la série est en guerre civile. C'est triste, on va se le dire. J'ai des facts pour toi qui ne sont pas fun, mais on en parle. Il faut les dire. Il faut en parler. Il faut les dire. On a première autochtone aux États-Unis qui accède au cabinet du président qui s'appelle Deb Haaland. On en parle également. C'est quand même… Plus ça change, en fait. Là, il y a un peu de changement. Il y a un peu de changement. Non, ça, je suis d'ordre. Très, très content. On en parle. On parle de géopolitique mondiale. Tu veux nous parler justement de ça, en fait? De ça. De ça. De géopolitique mondiale. On peut commencer sur le nucléaire. Ça te tente-tu? On y va sur le nucléaire. Parce que c'est un sujet qui est chaud. Ben, écoute. Très bouillant. Tu viens de dire que c'est la première fois… Tu ne veux pas le dire, mais je te le dis. C'est la première fois en 30 ans que la Grande-Bretagne annonce qu'ils vont augmenter leur capacité nucléaire. On ne parle pas de leur capacité nucléaire pour faire de l'électricité. On parle vraiment de capacité d'offensive nucléaire. C'est d'autant plus intéressant de voir ça arriver. On est quoi? Début mars? On est quoi? Le 17 mars? Quelque chose comme ça? 15 mars? Anyways. 15 mars. Alors que le 22 janvier 2021 a été signé le traité sur l'interdiction des armes nucléaires élaborées sous l'égide de l'ONU. Donc ça, c'était un traité qui a été élaboré par l'ONU et qui a été signé par 51 pays. Il fallait 50 pays pour qu'ils soient ratifiés. Donc 51 pays ont signé pour que l'utilisation d'armes nucléaires soit, selon le droit international, considéré comme totalement illégal. Intéressant de voir que sur les 51 pays qui ont ratifié ça, aucun des neuf pays possédant l'arme nucléaire n'ont signé ça. Surprise. Surprise. Puis ça m'amène à parler d'un concept en relations internationales qu'on l'a vu durant notre baccalauréat, je peux s'en souvenir, ça s'appelle le dilemme de sécurité. Oui. Puis le dilemme de sécurité, en gros, c'est quoi? Est-ce que tu as une petite idée de c'est quoi? Puis si je vais te... Bien, si je le dis, ça brige tout à l'heure. Ça brige tout à l'heure? Ça brige tout à l'heure? Ça brige tout à l'heure? Bien, mettons, OK, regarde, on va faire une simulation. Moi? Je suis un autre pays, l'Iran. Écoute, écoute, tu es la Russie. Je suis la Russie. Je suis les États-Unis. Je suis les États-Unis. On est en pleine guerre froide. On n'est pas en pleine guerre froide. Selon les relations internationales, on est tout le temps en relation internationale puisqu'il n'y a pas de gouvernance mondiale, dans le sens une institution qui chapeaute tous les pays. On est dans une anarchie constante. Toujours. Exactement. C'est comme un pacte tectonique qui... Exactement. Un sur l'autre, puis là, chacun s'intourne de l'influence. Chacun a ses intérêts, chacun veut sa sécurité. Tout à fait. Chacun, voulant sa propre sécurité, va s'armer. Clairement, parce que c'est une force de dissuasion. Donc, si tu sais que je vais te taper sur le caboche, bien, je ne irai pas chez vous. Toi, tu sais qu'on peut faire la même chose, donc on reste à distance. Le dilemme est que... Oui. Moi, ma sécurité, c'est mon intérêt. Donc, moi, en augmentant mon intérêt, ma sécurité, en augmentant ma sécurité, je déstabilise la sécurité globale, la sécurité mondiale. Parce que toi, en me voyant me sécuriser comme ça, toi, tu vois ça comme une offensive envers toi. Tu vois ça comme une déstabilisation. Tu as peur. Je me sens affaibli. Tu te sens affaibli. Donc, toi aussi, tu vas aller chercher ça, des armes. Tu comprends? Oui, clairement. Puis, inévitablement, le dilemme de la sécurité, qu'on peut représenter par un serpent qui se mord à sa propre queue, ça va créer une course d'armement. Puis, toi, tu voulais t'arriver au départ pour avoir un avantage par rapport à moi. Pas nécessairement un avantage, juste de la sécurité. Oui, mais tu voulais te dire que j'ai plus de force de frappe que moi, donc je suis en sécurité. Exactement. Mais là, j'ai augmenté ma force de frappe pour être égal à toi, fait que là, tu ne te sens plus en sécurité. Fait que là, tu augmentes ta force de frappe pour être en sécurité. Mais moi, je te vois ça. Fait que c'est comme un... Il y a comme un effet d'entraînement. Une escalade. La guerre froide, c'est ça. C'est très intéressant que tu amènes ce point-là parce que là vient le débat de comment tu t'armes. Est-ce que tu t'armes de façon offensive ou tu t'armes de façon défensive? Donc, tu as le dilemme, dans le dilemme de sécurité, tu as le dilemme offense-défense. Oui. Donc, est-ce que tu t'équipes d'ogives nucléaires ou tu t'occupes d'armes que tu proclames de défense? Bon, cette théorie-là, pas cette théorie-là, mais ce concept-là, il est beaucoup remis en cause parce que, dans les faits, une arme, c'est une arme. C'est juste sur papier, si tu dis qu'elle est offensive ou défensive, que ça va changer parce qu'en vrai, un missile, c'est un missile. Puis une batterie antimissile, c'est des missiles. Je ne sais pas si tu comprends. Ben oui. Même un TAD, tu peux le tirer. Un TAD étant? Un TAD, c'est le nom du système antimissile américain, donc de défense, anti-aérien. Oui. Mais à la base, tu peux le tirer. Donc, tu sais, n'importe quelle arme, comme tu dis, même si elle est défensive, si tu la lances quelqu'un, tu sais, on s'entend que, comme tu dis, une arme, c'est une arme. Exactement. Puis on peut même, en fait, y aller avec le même dilemme à l'intérieur même d'un pays, avec les États-Unis, par exemple, où si tu dis, bon, toi, tu es dans un quartier, tu as le droit d'avoir une arme. Donc, tu prends une arme, mais là, moi, je ne me sens pas en sécurité, fait que je m'achète une arme, mais là, toi, tu ne sens pas en sécurité parce que tu as changé que la même arme que toi, fait que tu prends une meilleure arme encore. Fait que là, tu seras fini avec des armes semi-automatiques, puis le danger, en fait, c'est qu'à un moment donné, il y a juste besoin d'avoir une balle qui se lance, puis là, c'est la même chose à l'échelle internationale. Si, moi, un matin, je décide que quelqu'un, mettons, qui a les cheveux jaunes, puis la face orange, qui décide de peser sur un bouton rouge, puis qu'il lance un missile, mais là, toi, si tu répliques, bien là, c'est l'autodestruction. Exactement, puis ça m'amène à parler de, en tout cas, les grands auteurs qui ont théorisé ça, le dilemme de sécurité, te disent que la guerre, c'est un état d'échec de la communication entre les différents acteurs. D'où le fait, fun fact, le téléphone rouge durant la guerre froide, ça dit quelque chose? Oui. C'était une ligne téléphonique directe entre le bureau ovale dans la Maison-Blanche américaine et le bureau soviétique dans le bureau des Soviétiques au Kremlin. Oui. Donc, c'est comme tu dis, il suffit juste du premier qui va faire de quoi. Il faut toujours se... En tout cas, j'ai plein de concepts qui se bousculent dans ma tête parce qu'on pourrait parler de théorie des jeux aussi, à savoir quel est l'acteur... Le dilemme du prisonnier aussi. Oui, le dilemme du prisonnier. Mais il y a d'autres choses. On reste dans le nucléaire parce que ça me tente de rester dans le nucléaire. Là, j'ai pas... C'est-tu pourquoi certains États comme la Corée du Nord cherchent à se doter de l'arme nucléaire? Bien, j'ai une petite idée, mais vas-y donc. Parce que se doter d'armes nucléaires, comment tu peux voir ça, imaginer ça, c'est comme se créer un parapluie autour de ta nation. C'est comme sanctuariser ton pays. C'est bien dit. C'est une énorme force de dissuasion, en fait. C'est une énorme force de dissuasion qui te permet de garder la mainmise que tu veux avoir sur ton pays après, tu comprends? Oui, parce que tu dis, yo, si tu m'envoies ton arme nucléaire... Moi, je peux t'envoyer la mienne. Moi, je vais envoyer la mienne, puis on se peut tout détruire. Le dilemme de sécurité, donc le dilemme du prisonnier... Mais à l'extrême. Exactement. Où ça, à l'extrême. Donc, voilà. Le dilemme de sécurité renvoie à toute cette notion d'anarchie entre les pays, dans les relations internationales, du moins. Que chacun va œuvrer pour ses intérêts, veut-veut pas. Pour sa sécurité, veut-veut pas. Puis ça, c'est un concept qui s'appelle le réalisme politique. Puis c'est le réalisme en sécurité aussi. Par contre, on peut... Parenthèse sur le nucléaire, justement. Vas-y. Ça l'a pas... Dans une certaine manière, ça l'a un peu fonctionné, dans la mesure où deux puissances qui ont tous les deux l'arme nucléaire, effectivement, sont beaucoup plus hésitantes à entamer, justement, des hostilités. Des hostilités, parce qu'il y a une certaine forme de crainte. Bon. Ça amène aussi l'effet inverse, c'est-à-dire, il y a un danger que si, à un moment donné, il y a juste une personne qui décide qu'elle appuie sur le bouton, et là, on peut parler à une personne en Corée du Nord, ben, ça pourrait en faire en sorte qu'il y ait un effet d'éboulement, et là, l'autodestruction aussi. Donc, les effets sont juste énormes. Les répercussions sont dévastateurs, mais ça peut aussi servir de dissuasion, en fait. Totalement. Ça, ça, ça arrive, ça arrive.